Bonsoir Laurent, on commence avec du cyclisme direction Locke Minet, c'est cela ? Oui, tous en scène, la flèche de Locke Minet, 37ème édition, 150 coureurs, une course élite nationale, avec un parcours en ligne avec quelques attaques contenues pendant deux heures avant d'arriver sur le circuit final, une boucle de 6,9 km à faire 8 fois avec un petit groupe d'échappés comme vous pouvez le voir, qui a pris les devants sur le peloton, ils étaient 17, mais deux coureurs, on les voit là, vont sortir du lot et collaborer pour finir ensemble ou presque, Primas qui a plutôt un profil de sprinter et Senior qui lui était plutôt un puncher et Senior avait senti le truc, il a préféré attaquer pour ne pas avoir à se disputer le sprint avec Primas s'il s'impose, donc comme il l'avait fait d'ailleurs déjà en 2013, Fabrice Senior, vainqueur des 153 km en quelques 3h45, si vous voulez vous étalonner, c'est l'occasion, il se murmurait pourtant que le garçon avait arrêté le vélo. Non, en fait j'ai trouvé du travail récemment et donc en ce moment j'ai un peu de mal à rouler, mais bon après au final c'est un peu au jus qu'on va dire, je pense que j'étais frais aujourd'hui et ouais voilà, j'avais bien travaillé cet hiver, mais là le fait d'avoir moins de temps pour rouler, j'ai roulé que le soir, j'ai roulé que deux heures cette semaine, donc je pensais vraiment être mal aujourd'hui, mais au final la fraîcheur s'est passée, ce sera peut-être plus dur les prochaines semaines, mais là maintenant c'était vraiment une belle journée. Une journée de saigneur. Exactement. Les championnats départementaux de télise de table, le soleil c'était pas vraiment important pour... Bah ouais c'est en salles, donc à la limite ils s'en foutaient un peu si je puis me permettre, ils faisaient bon, par contre il fait chaud, hein. Quelques 450 compétiteurs, il y avait trois salles, je vous ai proposé deux pour l'exemple, là c'était hier encore en fin de journée. Deux jours donc pour les jeunes, notamment samedi, les seniors et les femmes hier dimanche, avec ce qu'on pourrait appeler une passation de pouvoir. Regardez ces images, c'est la finale des seniors. Dodo, un petit garçon, cadet deuxième année, 14 ans et en face quand même, 18 ans. Et c'est Guillaume Névose qui s'impose ici donc, en train de saluer l'arbitre. Face au jeune quimperlois, Léandre Azif Thomas, je vous le disais, c'est vraiment une passation de pouvoir. Il s'est imposé au cinquième set, 11 à 9. C'était comme on dirait plutôt collé serré. Heureux donc évidemment Guillaume Névose de s'imposer, heureux ou presque. Bah je partais tête de série numéro 2 et... Il y avait plein de gens d'Henbond, on se connaît par cœur et... Donc j'avais un peu peur de perdre sur quelqu'un d'Henbond mais j'ai bien géré et j'ai gagné. Hier, je perds en finale des juniors, je fais une contre et je perds en double aussi en finale. Donc je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Ça aurait été une déception sinon je pense. Ouais, ça c'est joué à rien. Peut-être le mental, peut-être, je sais pas trop mais... C'est joué au dernier set et je me suis arrachée. Une finale 100%, une bonne thèse. Henbond qui doit glaner 6 titres et faire 10 podiums donc ils sont performés. Sauf chez les femmes où c'est l'AGK Vann et notamment Solène Rolando qui s'impose à la fois en double mix et en double féminin. Donc 3 titres pour Solène Rolando de Vann. Mais justement, on reste avec les femmes avec du handball et un match de gala jeudi soir à Lorient. Ouais, on vous invite à vous rendre à Kervaric à 20h jeudi soir. Vous voyez cette affiche pour un match de haut niveau, il n'y a pas plus haut. Brest-Bretagne handball qui est certes en division dominique, qui sera à n'en pas douter en D1 l'année prochaine, va affronter Nantes, pensionnaire de D1. C'est une organisation conjointe du comité de handball du Morbihan et du club Hennbon-Lochrist Handball et ce au profit d'une association, l'association Maladie-Foi-Enfant. Le comité du Morbihan de handball avait pour projet d'organiser cette année un match de gala pour le développement du handball féminin sur le Morbihan. Et le Nbon-Lochrist Handball avait également pour projet d'organiser un match de haut niveau en faveur de l'association des enfants malades du foie. Et du coup, plutôt que de se concurrencer, on a décidé de s'unir pour organiser ensemble un événement d'une plus grande importance sur le secteur de l'Orient. On a le même objectif, qui est de remplir Kervaric. On sait vers où on veut aller et du coup, on fait tout dans l'intérêt des deux structures et dans l'intérêt des deux objectifs qu'on souhaite atteindre. On n'est pas du tout en concurrence, on est vraiment en collaboration et faire en sorte d'unir nos forces sur cet événement. Ça fleure bon l'intelligence, ça fait du bien quand même. De 2 à 4 euros, donc jeudi soir, 20h pour voir du handball de haut niveau. Et puis toujours du handball en national. 3 victoires de Nbon-Lochrist face à l'Est-Nevin. Oui, quelques images sur cette 16e journée avec les bleus d'Nbon-Lochrist et face à l'Est-Nevin en vert. Une belle opposition, ça faisait 14-11 à la mi-temps. Une avance que Nbon va conforter au fil des minutes pour s'imposer finalement 28 à 20. Nbon-Lochrist est actuellement 4e après une série de 9 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Quelles sont désormais les ambitions d'Nbon-Lochrist ? Et bien c'est son entraîneur qui nous répond. Nous c'est top 5 minimum. Après l'envie des joueurs, c'est d'aller sur le podium. Donc on fera tout pour y aller. Je ne pense pas qu'il fallait parler de montée parce qu'on est conscients de nos carences. On a perdu trop de points au match allé. Mais voilà, se rapprocher le plus possible pour faire comprendre à nos partenaires, aux joueurs qui auraient envie de nous rejoindre, aux joueurs qui sont présents, qui prennent confiance en leur qualité. Et qu'à un moment donné, le projet d'accession ne sera certainement pas cette année, mais par contre l'an prochain, il sera fortement d'actualité. Je crois qu'on a compris, ils visent à monter l'an prochain. Tout va bien. Merci Laurent.